... Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Nous abordons également la douleur musculaire après l'exercice. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Un ami nous demande ici à Métabolismo TV, il s'appelle Brandon Ibarra et dit Bonjour, merci beaucoup pour votre chaîne. Je voudrais savoir si vous pouvez m'expliquer sur l'acide lactique qui se produit après l'entraînement. Je voudrais savoir si cet acide lactique détruit vraiment les cellules ou si les cellules meurent. Je voudrais aussi savoir si c'est mauvais de ressentir des douleurs musculaires après l'exercice ou si c'est là indiqué simplement un effort intensé. Bon, je vais au tableau un petit moment pour l'expliquer. Regardez. L'exercice est fortement recommandé. En fait, l'une des choses les plus recommandées à la fois dans le livre Le Pouvoir du Métabolisme et dans le livre Diabète sans Problème est l'exercice. Car vous combinez l'amélioration du métabolisme, la restauration du métabolisme, l'hydratation du corps et l'exercice et vous avez une formule de succès totale. C'est la combinaison parfaite. Réparer le métabolisme, augmenter l'énergie et utiliser cette énergie pour faire de l'exercice. Il n'est pas recommandé de faire de l'exercice si vous êtes déshydraté, si vous mangez mal, si vous n'avez pas réparé votre métabolisme car vous n'aurez pas d'énergie. Pour faire de l'exercice, vous devez d'abord avoir de l'énergie. Vous ne pouvez pas dépenser ce que vous n'avez pas. Donc la technique, la séquence correcte est d'abord de réparer votre métabolisme, de vous sentir énergique et maintenant que vous n'avez plus d'énergie, d'investir cette énergie supplémentaire dans l'exercice et maintenant vous avez le résultat total de tout. Maintenant, lorsqu'un muscle se contracte, si vous avez un bras, je m'excuse pour mon dessin approximatif, n'est-ce pas un peu lâche et flasque ? Ne pensez-vous pas que cela donne une impression de manque de fermeté et de tonus musculaire ? Georges ne rit pas. Ne rit pas, Georges, et je ne vais pas continuer à dessiner pour ne pas le gâcher. D'accord. Si vous avez le bras, n'est-ce pas, et que vous tendez le muscle, lorsque vous tendez le muscle parce que vous faites de l'exercice, lorsque ce muscle se tend, c'est-à-dire que le muscle se contracte, cela nécessite une source d'énergie pour pouvoir fonctionner correctement. La source d'énergie du corps pour pouvoir bouger le muscle est le glucose. Le glucose est le sucre du sang, ce qui signifie que lorsque vous faites de l'exercice et que vous tendez le muscle, vous obligez ce muscle à utiliser le glucose et à le brûler comme énergie pour produire cette force qui tend le muscle. Vous effectuez des répétitions en soulevant des poids, en courant ou en étirant n'importe quel muscle, ce qui entraîne une consommation de glucose dans votre organisme. En fait, l'une des façons dont de nombreux diabétiques et personnes obèses perdent du poids est de faire de l'exercice, car l'exercice consomme du glucose et réduit l'excès de glucose associé à l'insuline, ce qui cause l'obésité et le diabète. Donc, en faisant de l'exercice, vous améliorez à la fois le diabète et l'obésité, n'est-ce pas? Pour tendre un muscle, vous devez utiliser du glucose comme source d'énergie. Lorsque vous faites de l'exercice et tendez le muscle, le glucose est consommé. À l'intérieur de la cellule, le glucose entre en contact avec l'oxygène provenant de votre respiration et de l'eau que vous buvez. Cette réaction d'oxydation se produit dans la mitochondrie, créant une combustion qui libère de l'énergie. Cependant, cette énergie est spécifiquement de l'énergie d'oxydation. Ainsi, lorsque vous faites de l'exercice, votre corps utilise le glucose pour produire de l'énergie par le biais de la combustion avec l'oxygène. Cela montre l'importance de l'apport en glucose et en oxygène lors de l'exercice pour maintenir la production d'énergie nécessaire. Il est essentiel de fournir à votre corps suffisamment de glucose et d'oxygène pour soutenir vos activités physiques et maintenir votre niveau d'énergie. Donc, ici à l'intérieur, il y a de l'oxygène et comme il y a de l'oxygène, le glucose se brûle et il n'y a pas beaucoup de fermentation. Mais qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous répétez plusieurs fois et que vous tendez le muscle, il arrive un moment où vous épuisez l'oxygène. Lorsque vous épuisez l'oxygène, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste que du glucose, mais vous essayez de continuer à vous exercer. Et vous pouvez continuer à vous exercer. La seule chose que vous allez commencer à ressentir est une sensation de brûlure dans le muscle. Cette sensation de brûlure est causée par l'acide lactique. L'acide lactique est un acide qui se forme lors de la fermentation du glucose dans certaines conditions spécifiques. Pourquoi ça fermente ? Parce que vous avez déjà consommé tout l'oxygène disponible avec l'exercice. En consommant tout l'oxygène présent, le glucose doit être utilisé, mais il ne peut pas l'être avec de l'oxygène car il n'y en a plus autant. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il subit une fermentation. Lorsque cette glucose est fermentée, c'est un processus plus lent et moins efficace, ce qui entraîne la production d'acide lactique dans une moindre mesure. L'acide lactique, comme tous les acides, est corrosif, chaud et brûle. L'acide lactique est tellement corrosif que si vous trouvez un flacon d'acide lactique et que vous le versez sur la peau, cela peut vous laisser une cicatrice. C'est parce que l'acide lactique est corrosif. Lorsque vous faites beaucoup d'exercices, de l'acide lactique s'accumule et vous ressentirez des douleurs musculaires, cela n'a pas de problème majeur. Mais cela n'a pas de problème majeur si vous consommez suffisamment d'eau et si vous n'avez pas un excès d'acide lactique, comme c'est le cas chez les diabétiques. Les diabétiques endommagent leur corps car le glucose augmente trop et n'est pas utilisé. Il se fermente complètement, se transforme en acide lactique et comme cet acide lactique est plus lourd que le sang, il pèse 22% de plus que le sang, il descend et détruit le corps. Les diabétiques coupent les bas de bas en haut car l'acide lactique les détruit mais c'est une substance corrosive qui endommage également les reins et la vue. Mais chez la personne qui fait de l'exercice, cette petite quantité d'acide lactique ne fait qu'entraîner une sensation de brûlure dans la zone et vous ressentez la douleur après avoir fait de l'exercice mais le muscle, n'importe quel muscle, a besoin d'un certain stress, d'une certaine déchirure pour se développer. C'est-à-dire que lorsque vous faites de l'exercice, vous cassez en réalité certaines cellules des muscles. La rupture de cellules endommagées stimule le corps à développer le muscle en augmentant la masse musculaire et en entamant le processus de développement. Pour développer la musculature, il faut briser quelque chose de ce qui existe. Cette douleur et cette stimulation de la rupture musculaire permettent au corps de contrôler le muscle. C'est-à-dire, c'est pourquoi ceux qui font de l'exercice disent en anglais « no pain, no gain », n'est-ce pas ? Si vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas de gain, n'est-ce pas ? Car lorsque vous ressentez cette douleur, le muscle se développe et cela stimule sa croissance. Évidemment, il y aura de l'acide lactique, mais cela n'a absolument rien de dangereux pour une personne bien hydratée. Oui, il est très dangereux pour une personne comme un diabétique d'avoir beaucoup d'acide lactique mais de ne pas faire d'exercice. Il a beaucoup d'acide lactique, mais il ne l'utilise d'aucune manière et ne stimule pas les muscles. Il s'accumule simplement pour détruire le corps, car l'excès d'acide lactique peut en effet détruire le corps, mais pour l'exercice, il n'y a pas de problème. Et je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours. Je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.